pomme d'api par charles philippe de chenevière pointel il y avait une fois au château de l'ange nardière je parle de l'ancien temps quand les comtes et les barons étaient des grands seigneurs il y avait autrefois un comte et une comtesse très riches très puissants toute la contrée leur appartenait à eux et à sainte goburge depuis saint cyr jusqu'à préau et pour hériter de tout cela rien qu'un enfant encore avait-il eu bien de la peine à l'avoir c'était pourtant des seigneurs tout à fait dignes de la grâce du bon dieu car les grosses tours du château étaient déjà bâties ils ont un point souvenir qu'ils n'aient jamais mis un chat en prison la veille du jour leur garçon vint au monde le vieux seigneur s'en alla sous prétexte de chasser vers le bois du sablon il n'a jamais eu une bonne réputation le bois du sablon et quand on songe que sur la grosse énorme pierre qui est là couchée dans les taillis on égorgeait les pauvres hommes il y a deux ou trois mille ans il faut en vérité bien aimer la chasse pour se promener le soir dans la sapinière toujours est-il que le vieux con s'en alla à travers les herbes les buissons et la bruyère droit à la pierre sans ségarer d'une semelle car elle connaissait les sentiers du bois comme nous connaissons les rues de bélem il tapa trois coups avec la crosse de son fusil une voix de sous la pierre lui répondit qui est là c'est moi dit-il c'est moi le seigneur de l'ange nardière attendez lui répondit-on que je mette ma coiffe et que je prenne mon loquet et presque aussitôt la grosse pierre qui vous l'avez vu est posée sur deux pointes de rocher se souleva comme une trappe qu'on ouvre et il en sortit une fée c'était la fée du sablon dont on parlait beaucoup à droite et à gauche mais qu'on ne connaissait guère parce qu'on ne se souciait pas la sachant capricieuse de la déranger dans sa maison il n'y avait plus qu'elle de fée depuis bien longtemps dans tout le pays il faisait l'ennuyer et la mijorer ma voisine lui dit sans façon le vieux seigneur les gens de ma famille ont toujours vécu en bonne intelligence avec vous et je viens vous demander un service lequel lui dit la fée il doit me naître demain un garçon vous seriez bien aimable de venir le doué comme on dit lui faire un petit don deux si vous voulez lui dit la fée qui n'était pas fâché qu'on lui demandait quelque chose depuis si longtemps qu'on ne s'était adressé à elle en effet le lendemain elle prit sa baguette et arriva à l'ange nardière juste comme l'enfant venait de sortir du chou le seigneur avait prévenu tous les valets et toutes les servantes la fée fut bien reçue par tout le monde on nul fit point de grimace ni sur sa devantière de toile ni sur sa couette de travers ni sur sa brèche dent la mère lui adressa de son lit un beau compliment si bel et si bien qu'ayant pris l'enfant des mains de la nourrice elle le touchait de sa baguette et lui dit je te fais donc des deux plus précieux biens de la terre la beauté et la gaieté et puis sans plus de cérémonie elle le rendit à la nourrice et s'en retourna comme elle s'en était venue dans son trou du sablon quinze ans seize ans dix-sept ans se passèrent on n'entendait plus parler de la fée tous les ans à la noël le vieux seigneur s'en allait à la pierre du sablon il tapait trois coups avec son bâton eh bien lui disait-on est-tu content est-il beau est-il bien fait est-il gai il est plus beau et plus gai et plus leste répondait le seigneur que le plus bel oiseau des bois et le fait est qu'il était si beau et ses joues si fraîches et si vermillonnées qu'on l'avait dans tout le pays surnommé pomme d'api un jour pourtant l'envie prit à la fée de venir voir de ses yeux le beau petit comte de l'ange nardière comme on était à l'heure du dîner le vieux seigneur la fit asseoir à table à côté de pomme d'api mais elle prenait tant de plaisir à regarder ce blanc bec qu'elle n'en but ni ne mangea et tout ce que pomme d'api disait lui paraissait si plaisant qu'elle s'en tenait les côtes quand la nuit fut venue elle reprit sa baguette et en toucha comme par badinage l'épaule de son favori puis se retira accompagnée par le vieux seigneur le père et la vieille n'avaient pas fait sans pas au clair de lune qu'elle lui dit écoutez mon voisin il faut avouer que mes dons ont prouspéré voilà certainement le plus beau jouvenceau qu'on ait jamais vu et ma foi je ne me soucie pas d'avoir si bien travaillé pour que les autres en profitent il y a des centaines et des centaines d'années que je suis là vieille fille je m'ennuie dans mon palais du sablon j'ai beau le balayer et l'épousseter pour qui je vous le demande personne avec qui jaser et danser ni frère ni soeur ni cousin ni cousine j'entends faire ni plus ni moins que mes lures et mes lusines mes grands-mères mon parti est pris de ce soir je veux un mari et pour mari je veux pomme d'api il est juste gai comme il me le faut pour me ragaillardir et le trombant tout à fait point d'âge de beauté et de gaieté je dois vous prévenir que je l'ai touché tout à l'heure de ma baguette il ne changera plus à partir de ce jour voisine lui répondit le vieux comte si une personne moins considérable qu'une aussi grande fée me parlait de la sorte je lui dirais qu'elle a perdu toute raison et toute sagesse nous ne sommes pas songés et bien de la première jeunesse quelle apparence qu'un gaudeluro de dix-sept ans puisse faire bon ménage avec une femme de trois cent soixante dix-neuf ans laissez faire laissez faire patience ce fut là toute la réponse de la fée et elle prit congé du bonhomme à dater de cette entrevue elle ne manqua plus un seul jour à paraître au château mais quel changement plus de coiffe de travers plus de montre couleur de bruyère plus de brèches dents coquette 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 tous les matins une robe neuve des dents neuves une perruque neuve des sourcils peints à neuf et trois couches de carmins frais sur ces jours rasés à neuf des corsages bien rembourrés des toques de velours cramoisi avec des grandes plumes des bagues de diamants des pendants d'oreilles des croix des colliers des boucles de ceintures des boucles de souliers tout tout en diamants quant aux perruques elle en avait tant tant des brunes des blondes des rouges des jaunes des noirs des châtaignes des carottes que pomme d'api finit par lui laisser le nom de fée perruque et encore dans les blondes elle en avait de trois espèces en chien dents pour tous les jours en fine filasse pour les dimanches en soie écrue pour les jours de fête de temps en temps elle regardait tendrement pomme d'api et lui disait suis-je à votre goût aujourd'hui mon mignon et ne seriez-vous pas bien aise d'avoir une petite femme tournée de ma sorte à quoi le malin répondait je crois chère fée perruque que vous seriez mieux en brune et elle s'en allait douce comme un chien qu'on envoie la niche mettre sa perruque couleur de corbeau cela dura ainsi bien des mois et des années car la fée ne se décourageait point et je ne suis pas bien sûr qu'elle ne prit pas plaisir à essayer de sa beauté sous toutes les formes et même il ne m'est pas prouvé qu'elle ne s'en fit pas à croire sur ses cheveux et sur ses épaules couvertes de farine et sur ses verrues épilées qu'elle prenait j'imagine pour des grains de beauté chacune se croit belle en ce monde chacune a sa petite vanité et les fées étant plus puissantes se croient aussi plus belles que les autres ce qui n'est pas toujours vrai témoin la fée carabosse mais le pauvre pomme d'apil lui qui était si beau il n'en était pas plus heureux avec toute sa beauté et c'est de lui qu'on aura pu dire la gaieté ne fait pas le bonheur plus il voyait les coquetteries de la fée perruque moins il se sentait de penchant pour elle en revanche la fée perruque lui faisait cruellement payer ses mépris il avait toujours ses 17 ans le pauvre garçon la prime fleur de la jeunesse le malheureux il avait 17 ans depuis déjà 50 ans il n'aurait pas demandé mieux que d'épouser toutes les jeunes filles de son âge qu'il voyait dans le pays mais son père le vieux seigneur à mesure qu'il vieillissait et se décrépissait appréciait davantage le bonheur qu'avait son fils d'avoir toujours 17 ans et lui avait dit en mourant je ne veux pas mon cher garçon te forcer à épouser la fée perruque si le coeur ne t'en dit rien quoi que ce soit un bon parti et tu t'apercevras plus tard quand tu auras de l'expérience qu'il ne faut pas s'arrêter à si peu et qu'il y a des femmes bien agréables qui n'en ont pas moins des faux cheveux mais ce que j'exige c'est que tu ne te maries jamais sans son consentement en sorte que le pauvre pomme d'api courait risque de rester mille ans garçon car la fée vous le pensez bien ce serait plutôt pendu que de donner jamais ce consentement là pour qu'il en épouse à une autre qu'elle et qui n'aura pas eu de perruque d'ailleurs celle que pomme d'api trouvait le plus à son goût et qui le charmait soit par leur belle taille soit par leur teint frais soit par la grâce et la finesse de leurs traits il avait la douleur de les voir et presque à vue d'oeil parler fait seul du temps qui marchait se flétrir et se faner et se rider et grisonner et tout d'un coup elles n'étaient plus du même âge que lui elles ne se souciaient plus de courir ni de monter à cheval ni de jouer au petit jeu ni de rire ni de danser et leurs idées n'étaient plus les mêmes ils ne s'entendaient plus avouaient qu'il fallait un grand fond de gaieté à pomme d'api pour résister à cela il faisait là comme nous tous quand nous avons quinze ans il enviait les gens de la trentaine il en voulait à la fête de le retenir frais et imberbe dans cet âge inférieur quand donc vieillirai-je s'écriait-il et si la fille était venue lui dire que ce fameux âge mûr n'était que la jeunesse dépouillée de fleurs et d'ardeur il l'aurait oui da bien reçu jolie pomme d'api vous n'êtes pas heureux et je comprends bien que vous n'aimiez pas fait perruque cependant de temps en temps elle l'attirait dans son palais la première fois qu'il était descendu sous la pierre du sablon il avait été ébloui les lustres des galeries étaient en sucre candi et les colonnes en sucre de pomme de rouen les tables les armoires et les commodes des chambres étaient en marqueterie de diamants d'alençon mais un certain jour en passant auprès d'un cabinet qu'il avait toujours vu fermé et dont la porte se trouvait par malheur entre ouverte il aperçut vous devinez quoi cent cinquante perruques alignées comme les femmes de barbe bleue et sur les consoles tout autour deux à trois mille pots de pommade de parfum d'eau de senteur d'ongan de poudre le tout exhalant une odeur à renverser un perruquier pomme d'appui ne dit mot sur le moment et fit stranglant de n'avoir rien vu mais le lendemain quand il repassa avec la fée devant la porte du cabinet qu'y a-t-il donc là lui demanda-t-il vous ne m'avez jamais montré cette chambre rien 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 répondit la fée perruque en rougissant c'est un cabinet c'est un cabinet où je fais un cabinet où je dépose un cabinet où je mets mes balais et mes plumeaux hum hum dit le malin en mettant l'oeil et le nez à la serrure comme ils sentent bon vos balais chère fée ils sentent la pommade ils sentent la pommade et toutes les fois qu'il repassait devant le cabinet ça sent la pommade disait-il en se passant les ça sent la pommade la malheureuse fée tombait dans le désespoir car elle aimait toujours pomme d'appui il voyait bien que tout ce qu'elle avait fait jusque-là pour lui plaire avait tourné contre elle et pourtant quelle séduction n'avait-elle pas essayé elle l'avait douée d'éternelle jeunesse elle avait étalé sous ses yeux tout ce que les modistes les couturières les parfumeurs les joyeux ont jamais imaginé pour réparer une femme défraîchie tout ce que les architectes les ébénistes les doreurs les tapissiers les orfèvres ont jamais bâti et décoré pour faire d'un palais enchanté la plus brillante la plus riante la plus moelleuse des habitations elle avait voulu le charmer par l'appât de la puissance en le faisant plus d'une fois monter sur le plus haut de la côte là où fut dans l'ancien temps la fameuse tour du sablon et lui découvrant le pays immense qui s'étend jusqu'à six lieues de là elle lui disait vois-tu pomme d'api la ferme des hauts royaux et le clocher de sainte gauburge et le bourg de saint cyr et là-bas là-bas le donjon blanc du grand château de nogens tout cela avec bélème sera soumis à l'enjeunardière si tu veux devenir le mari de la fée du sablon qui t'obéira comme une servante pomme d'api branlait la tête il n'aimait point rien n'y faisait fait perruque se desséchait et lui donnait son pouvoir et sa baguette pour un grain de mille la pauvre fée s'en allait le long des chemins tout ahurie par sa douleur elle n'avait que son pomme d'api en tête elle ne voyait plus rien de bon à faire en ce bas monde elle se disait si je n'avais fait la moitié autant pour les pauvres gens qui souffrent dans ces fermes ils m'auraient aimé tendrement et je jouirais de leur bonheur comme mélange était là de ses pensées elle rencontra dans le chemin cru qui monte à l'enjeunardière un vieux mendiant aveugle qui tirait de sa besace un morceau de pain d'orge pour le partager avec son chien elle toucha de sa baguette la miche toute noire qui se changea en délicieux bourdin et dès que l'homme en eut goûté il se mit à dire ah les bons bourgeois de bel aime qui font du bien sans s'en vanter le bon dieu le leur rendra ils seront aimés de tout le monde féperruque fut émue de ses paroles elle continua son chemin jusqu'à saint cyr la rosière et alla dans l'église toucher de sa baguette le tronc des pauvres où tous les liars furent changés en gros sous le bruit s'en répondit dans tout le pays et jusqu'au château de l'enjeunardière et l'on se demanda qui avait fait ce beau tour là le jeune seigneur avait mis ses gardes en campagne et de divers côtés il revint lui dire ceci et cela et qu'un jour on avait vu une bonne femme qu'on pensait bien être la fée du sablon éteindre à elle toute seule l'incendie d'une grange et la même bonne vieille guérir ailleurs la clavelée d'un troupeau et même qu'une nuit comme un carrier et sa femme étaient malades tous deux elle les avait veillés et fournit de linge et de bonne drogue pomme d'api devint songeur en écoutant ses récits et on le vit rôder des jours entiers autour de la pierre du sablon mais la fée ne se montre plus à lui ni au sablon ni à l'enjeunardière un soir que sur son cheval il revenait du bourg il aperçut une vieille femme qui portait un bissac rempli des croûtes sèches dont les riches de bélème font aux maux nos mendiants le bissac était si lourd qu'elle en était toute pliée en deux et elle ne pouvait pas retirer ses sabots de la boue des ornières elle était si flétrie et si cassée et sa menthe de laine grise si rapetassée et si dépenaillée que pomme d'api ne l'a reconnu point vous êtes donc bien fatiguée ma bonne vieille lui dit-il voulez-vous que j'attache votre bissac sur la coupe de mon cheval non monsieur pomme d'api répondit la vieille d'une voix toute tremblante vous voilà arrivé chez vous et moi il faut que je porte ma charge un bon peu de chemin encore c'est le pas des pauvres de l'abbaye eh bien la vieille reprit pomme d'api montée en croupe avec votre bissac elle ne voulait point mais pomme d'api sauta à bas de son cheval et hissa la vieille bon gré mal gré à peine s'était elle mis en selle qu'il se retourna vers elle et quoique ses rides fussent devenues très profondes il l'a reconnue et le coeur du jeune homme se prit à battre bien fort il se rappela combien il avait été dur pour la pauvre vieille et posant sa main sur la main dont elle se retenait à la selle il lui dit de sa voix la plus douce bonne fée me pardonnez-vous tout fait qu'on soit le coeur parfois vous éclate pomme d'api regardant sous la coiffe de la vieille vit qu'il en tombait des larmes me pardonnez-vous bonne fée reprit-il vous m'avez laissé trop jeune c'est un peu votre faute à cette heure je suis jaloux du bien que vous faites j'y voudrais être pour quelque chose venez à l'ange nardière et vous y serez la maîtresse vous vouliez être la servante c'est moi qui serai votre serviteur nous vivrons là en faisant le bien aux pauvres gens la vieille fée ne répondait pas au bout d'un moment elle lui dit d'une voix craintive vous m'avez bien des fois reproché pomme d'api votre jeunesse et mes vieux ans à cette jeunesse là renonceriez vous de bon coeur pour épouser une gentille petite femme de votre âge qui comme vous aimerait la charité vous me demandez répondit pomme d'api en sautant sur sa selle et bien laissez-moi là à la porte de l'abbaye et attendez huit jours au bout de huit jours on va annoncer à pomme d'api qu'une toute jeune demoiselle la plus jolie qu'on peut voir et qui disait s'appeler mademoiselle du sablon demandait à lui parler il ne fit qu'un bond de sa chambre jardin où elle se promenait dans le parterre des fleurs elle était si belle et si radieuse si gracieuse si jeunette que pomme d'api n'osait s'approcher d'elle c'est moi lui dit-elle en souriant est-ce que je suis laide à vous faire peur est-ce que je vous semble aussi désagréable qu'autrefois et ne voulez-vous donc plus de moi pour votre femme ah madame s'écria pomme d'api je suis indigne de tant de beauté et de tant d'amour la beauté n'en parlons plus reprit-elle avec une petite mou ma beauté comme la vôtre elle ne durera plus qu'une quinzaine d'années mais notre amour si vous vous plaisez dans le bien il en durera sans et même par de là j'ai vendu ma baguette et ma part de ferrerie à une mienne cousine qui demeure fort loin d'ici et c'est pour cela que je vous ai demandé huit jours puisqu'il n'y a plus de fée dans le perche ni dans le mène et qu'il m'a fallu aller jusqu'au fin fond de la bretagne ma baguette est mon pouvoir de fée pour des joues fraîches de quinze ans et je fais un bon marché c'est votre affaire cent ans cent mille ans je vous adorerai ma chère petite femme le répondit pomme d'api pour vous que vous ne mettiez plus ni perruque ni pommade mais vous mettez moins que je n'avais pas attendu votre nouvelle jeunesse pour m'éprendre de ce que j'estime en vous supérieur à l'éclat et à la puissance la bonté est le plus grand des charmes ainsi s'achève pomme d'api par charles philippe de chenvière pointel et le plus grand des charmes Merci.